D'abord, je ne suis pas d'accord avec le discours qui consiste à diviser entre France des Gilets jaunes et quartiers populaires. Moi, je suis enseignante en Seine-Saint-Denis, je ne ressens pas le fait qu'il y ait un rejet de ce que disent les Gilets jaunes. Et je crois qu'au contraire, ce sont des thématiques, la thématique des services publics, du pouvoir d'achat, etc., qui concernent tous les quartiers délaissés de la République, que ce soit des quartiers ruraux ou des quartiers des banlieues. Maintenant, sur ce qu'est en train de faire M. Macron, je crains que ce soit la même chose que ce qui nous sert depuis le début, c'est-à-dire qu'il fait des coups de com', des opérations pour se redorer le blason sur le dos de personnes qu'il a méprisées. Il l'a fait déjà avec les maires, les maires qu'il avait refusées de rencontrer lors de leur rencontre annuelle, et puis après qu'il a réunies dans une salle pour leur faire un grand oral. Eh bien, les banlieues, qu'est-ce qu'on entend depuis le début du mandat de M. Macron ? Ça a été dit, le plan Borloo a été enterré, mais avec le plus grand des mépris. On a entendu des banlieues qu'elles étaient des zones où il fallait opérer une reconquête républicaine, une sorte de discours guerrier qui ferait des banlieues des zones sauvages à reciviliser ou à recoloniser, alors même que des rapports parlementaires montrent précisément qu'il y a eu un délaissement, un abandon par la République de ces quartiers. Vous parliez des millions qui sont mis, alors ça c'est une rengaine qu'on entend beaucoup, je regrette de l'entendre dans votre bouche, sur des millions qui seraient mis dans les banlieues sans effet. Mais ce que montrent les rapports parlementaires, ce qu'a montré un rapport parlementaire récent, en décembre, notamment sur la Seine-Saint-Denis, c'est que ce sont des quartiers qui restent sous-dotés, qui restent en réalité pas du tout des quartiers qui recevraient plus que d'autres, mais des quartiers où il y a moins de services publics, moins de fonctionnaires. Et quand vous voyez que la politique de M. Macron s'est supprimée toujours plus de fonctionnaires, c'est s'en prendre aux services publics, c'est absolument pas une politique, c'est créer Parcoursup qui est en réalité une réforme, moi je le vois en tant qu'enseignante, qui va aggraver encore les inégalités subies par ces quartiers. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment d'indécent de la part de M. Macron de venir ici faire une opération de com' sur le dos de ceux qui le méprisent. Vous ne croyez pas que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a toute une partie, une partie importante, pas partout en France, et je ne parle pas des Gilets jaunes de base, mais sur le mouvement, qui est fondamentalement réactionnaire par rapport à la diversité. C'est une réaction... Non, mais là vous participez vraiment à de la canonique. Non, mais je le dis franchement, on a vu ce qui s'est passé avec des travailleurs inégalités qui ont été dénoncés, on a vu des quenelles, on a vu des choses comme ça. Je peux vous le dire, attendez, mais vous laissez parler quand même. D'accord, mais je peux vous dire très concrètement, pour avoir des relations très directes avec beaucoup de monde de la diversité, qu'il y a effectivement une sensation, dans beaucoup de banlieues, du fait que ce mouvement des Gilets jaunes, il porte des valeurs qui ne sont pas du tout des valeurs dans lesquelles on peut se sentir à l'aise. Et moi je sens effectivement là-dedans quelque chose qu'on n'ose pas dire, qu'on écrit dans les médias, mais que les politiques doivent assumer. Rapidement, allez-y, parce qu'après on voudrait parler du référendum. Pas ne pas réagir, c'est très important aujourd'hui. Non, non, mais attendez, je termine, c'est très important aujourd'hui, effectivement. Oui, mais vous mentez, excusez-moi, vous mentez. Non, mais attendez. Non, mais excusez-moi, vous dites des choses, appuyez-les. C'est très grave ce que vous dites. C'est très important aujourd'hui que le président aille au contact. C'est un mépris pour les Gilets jaunes. Bien sûr, non, parce que des Gilets jaunes, je connais autant que vous. Mais vous leur faites dire des choses qu'ils ne disent pas. Je vous dis qu'il y a des gens dans ce mouvement qui ne portent pas ces valeurs de diversité. Elles sont importantes. Alors, comment expliquer qu'un collectif, comme le collectif Vérité et Justice pour Adama, qui est assez reconnu dans les banlieues, qui se pose quand même très largement la question du racisme, et notamment la question de toutes les discriminations subies au sein des banlieues par les personnes qui sont stigmatisées pour leur couleur de peau ou pour leur appartenance religieuse, comment vous expliquez qu'eux, et très vite dit, en fait, on se reconnaît dans les problématiques qui sont portées par les Gilets jaunes. Comment expliquez-vous que, justement, dans les manifestations, moi, je suis désolée, je ne vois pas ce qu'on nous décrit de manifestations qui seraient, ou de ronds-points, qui seraient intégralement blancs ? Je ne vois pas. Les avis sont partagés, ça. Et quand vous parlez d'attaques sur les migrants, etc., excusez-moi, mais ça fait des semaines que tout ça a été démonté, qu'on a très bien vu qu'au contraire, c'est M. Macron qui a essayé de faire croire que l'immigration était un débat chez les Gilets jaunes, alors qu'il est très peu présent. Je comprends que ça vous gêne, et je comprends effectivement que le point moyen politique des Gilets jaunes, regardez-le, aujourd'hui, en termes de transformation politique, qui va beaucoup à l'extérieur. On va passer au référendum de Jean-Marie Villain.